Bonsoir à tous Aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de la nuit glacée Il était une fois dans un pays lointain, un garçon aux cheveux d'or nommé Manou Il habitait dans une petite maison à la lisière d'une forêt de sapins et de grands êtres En automne les bois se coloraient de vert et d'or Les oiseaux sifflaient, le refrain parfumait des vergers Mais en haut des montagnes les marmottes fermaient déjà la porte de leur terrier Dans la vallée les chauves-souris s'endormaient dans une grotte ou dans un grenier Et les hérissons se roulaient en boules sous un tas de feuilles mortes Puis l'hiver était venu L'or des grands êtres s'était envolé La surface du lac s'est découverte d'une épaisse couche de glace Bientôt la neige blanchirait les prés glacés, les collines et la forêt Aujourd'hui le vent soufflait, soufflait et faisait danser les aiguilles de chivre En cette veille de Noël des étoiles de glace scintillaient sur les carreaux de la petite maison Qu'il fait froid, dit Manou, on dirait qu'il va neiger et il ne reste presque plus de bûches pour le feu de cheminée Manou s'habilla, il enfila ses bottes fourrées, mit sa cape de laine, puis il partit dans la forêt ramasser du bois et des pommes de pain Le jeune homme longea la lisière du bois Il connaissait un endroit où de nombreuses branches mortes étaient tombées lors de la dernière tempête Soudain, un hennissement retentit « Tiens, qui hennie ainsi ? » demanda Manou « À cette époque de l'année, les cavaliers ne s'attardent pas par ici » C'était un grand cheval qui boitillait sur le sentier couvert de feuilles mortes « Je ne peux plus marcher, aide-moi » dit le cheval Manou souleva l'une des pattes du grand cheval et regarda sous le sabot arrière, puis il s'écria « Ce n'est pas étonnant que tu aies mal, il y a une pointe de fer à l'intérieur de ton sabot, attends, je vais l'enlever » Le jeune homme retira facilement la pointe et l'animal cessa immédiatement de boiter En signe de remerciement, le grand cheval hoja trois fois la tête et s'éloigna dans la forêt Manou poursuivit sa route entre les arbres et les buissons Il ramassait des branches mortes et assemblait des fagots Quand il entendit un cri bizarre C'était un loup gris tombé au fond d'un piège « Je ne peux pas sortir de ce trou, aide-moi » dit le loup Manou hésitant un peu, il n'avait pas envie d'être dévoré Mais le loup promit une grosse voix « Aide-moi, je ne te ferai aucun mal » Alors Manou fabriqua une sorte d'échelle avec de longues branches Il l'appuya contre les parois du piège Et le loup sortit enfin du tronc En signe de remerciement, celui-ci lécha trois fois la main du jeune homme Puis il disparut dans les forêts Manou continua sa route Il devait se hâter Trouver d'autres pommes de pain et quelques bûches Avant de regagner sa maison Tout à coup, il aperçut une forme brune au pied d'un arbre Était-ce un rocher ou un animal blessé ? Le garçon aux cheveux d'or s'approcha « C'est un grand aigle » remarqua-t-il « On dirait qu'il ne peut plus voler » « Aide-moi » dit l'oiseau brun Manou sourit Il fouilla au fond de sa poche Et il en sortit une pommade de sa fabrication Puis il soigna l'aigle du mieux qu'il put Quand l'oiseau fut enfin guéri Il agita les ailes et s'envola En signe de remerciement Il tourna trois fois autour de la tête de Manou Et enfin s'éleva plus haut que les arbres sur le ciel glacé Depuis que Manou avait quitté sa maison Plusieurs heures s'étaient écoulées Peu à peu, la nuit envahissait la forêt Les silhouettes des sapins et des grands êtres Dessinaient sur le ciel sombre d'immenses ombres chinoises L'abysse soufflait toujours quand la neige se mit à tomber « Je n'arriverai jamais à retrouver mon chemin dans le noir » Ronchonna le jeune homme Les arbres se balançaient d'un côté, de l'autre Agité par un vent glacial Il vit soudain froid, très froid Et Manou se sentit glisser sur le sol tout engourdi Flocon après flocon La neige dansa une étrange valse Puis le recouvrit Le vent soufflait, imperturbable Le vent tourbillonnait de tous côtés Peu à peu, les flocons devinrent plus légers Entre les branches des sapins Des étoiles s'allumèrent sur le ciel pâle Le jour allait bientôt se lever Au matin Le grand aigle aperçut une petite colline de neige Au milieu d'une clairière C'était Manou, immobile et glacé Vite, il vola aux quatre coins de la forêt Pour prévenir tous les animaux Il réveilla même ceux qui dormaient depuis l'automne dernier Les serpents et les hérissons Les chaux-souris et les loirs Les grenouilles et les crapauds Venez courir, sauter, ramper Les animaux de la forêt des collines et des vallées Obéirent aussitôt Et tous se dirigèrent vers la clairière Le cheval et le loup gris Arrivèrent les premiers Et ils se mirent à souffler doucement Chaudement sur le garçon aux cheveux d'or Quand le soleil apparut à la cime des arbres Manou en trouvrit enfin les yeux Autour de lui Les animaux souriaient et chuchotaient doucement Joyeux Noël Manou, joyeux Noël Puis ils se mirent à danser la ronde du soleil De la lune et de la terre Pour fêter le réveil de leur nouvel ami J'espère que cette histoire vous aura plu Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501